Musique Coucou les filles, j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tuto qui m'a été demandé donc comme vous pouvez le voir dans le titre c'est je me maquille et je vais au sport donc ma version sera très très soft parce que moi quand je vais au sport je ne me maquille pas comme vous pouvez le voir sur cette photo et donc voilà mon tuto sera vraiment des plus simples sans fond de teint, sans rien sur le visage donc vous si vous le souhaitez vous pouvez appliquer votre bébé crème parce que je trouve que c'est le plus soft pour aller faire du sport mais en fait personnellement je ne le conseillerais pas surtout pour les filles qui sont noires parce que quand on transpire on s'éponge et je ne trouve pas ça très glamour de s'éponger marron donc voilà en plus je n'aime pas vraiment le concept de se maquiller donc s'obstruer les pores alors qu'on va au sport voilà je ne trouve pas que ça soit particulièrement bien parce que le fond de teint même s'il est léger même si on a une bébé crème et que c'est quelque chose de léger je ne trouve pas ça bien de s'obstruer les pores quand on va transpirer, suer et tout pour justement éliminer des toxines donc voilà ma version on va dire abrégée du je me maquille pour aller au sport donc si moi je me maquillais pour aller au sport j'aurais appliqué mon anti-cerne donc moi j'utilise le Mineralize Concealer de chez mac en nc45 donc je commence par là j'en applique un peu sous mes yeux donc là j'utilise le pinceau Real Techniques Deluxe Crease Brush et donc voilà 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 déjà ça illumine un peu le regard ensuite pour fixer cet anti-cerne j'utiliserai ma poudre Medium Deep donc de chez mac c'est la Mineralize Skin Finish donc avec un pinceau poudre sans marque voilà juste histoire de fixer juste pour fixer l'anti-cerne ensuite je ferai mes sourcils avec mon crayon brun de chez bébé cosmétique donc qui est comme ça donc vraiment vite fait c'est vraiment histoire d'encadrer un peu le regard donc quand je dis vite fait c'est vraiment vite fait vite fait déjà ce crayon pour moi il est très discret c'est pour ça que je l'aime d'ailleurs voilà voilà donc vous ne verrez peut-être pas de différence mais moi j'en vois une très légère et ma foi elle me convient ensuite si vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus démarqué de beaucoup plus défini et bien allez-y mais moi toujours dans l'optique de que quand on va au sport on transpire et que voilà je n'ai pas spécialement envie de porter beaucoup de choses sur mon visage ensuite pour ouvrir mon regard parce que bon quand on va au sport on n'a pas enfin je ne sais pas je me dis en plein milieu d'une séance d'abdos c'est toujours bien d'avoir l'air réveillé et qu'on n'ait pas l'impression qu'on est en train de décéder vous voyez donc je propose d'appliquer un crayon beige dans la muqueuse donc moi je vais utiliser le topaz de styla qui est comme ceci donc ok donc voilà ensuite je recourbe mes cils et je vais appliquer un mascara waterproof parce que oui après notre séance de sport je suppose que vous n'avez pas envie de ressembler à un panda donc moi je vais appliquer le 0,1 de chez benefit alors il n'est pas waterproof il est longue tenue mais pour avoir déjà transpiré comme un bœuf en le mettant ou pour avoir déjà couru ou marché sous la pluie je peux vous dire que même en étant que longues tenues il ne coule pas et légèrement légèrement en ras de cils voilà voilà ensuite je propose d'appliquer un blush très naturel donc moi je vais appliquer le natural de chez physici physici chaîne formula donc qui est comme ça avec les petits coeurs vous m'avez déjà vu l'utiliser dans des tutos donc c'est un blush qu'on peut vraiment travailler parce que comme quand on en met il est vraiment très il se voit pas beaucoup donc voilà c'est plus on en met plus on envoie plus on le voit donc voilà vous voyez je trouve qu'ils donnent une jolie petite couleur au visage voilà et avec l'autre face du pinceau je vais venir appliquer l'enlumineur guilly gold parce que je trouve que c'est bien d'avoir une bonne mine quand on va au sport donc voilà dans les mineurs discrètement de toute façon les amis après avoir transpiré vous aurez un glow naturel vous verrez ce serait très illuminé ensuite pour les lèvres je propose soit le label au goya qui est ce rose très transparent donc qui est comme ça donc je ne sais pas si vous verrez bien sûr ma même en fait pendant mes plus il a cette couleur rosé vous voyez donc moi en fait je préfère un élève un élève un élève je préfère un effet lèvres mordues donc un effet un peu rougeâtre discrètement mais c'est moi qui le préfère donc je vous propose pour faire ça un rouge à lèvres gloss kiko c'est le numéro 2 donc je ne peux pas vous dire trop je ne peux pas vous donner d'autres précisions parce que c'est déjà en train de s'effacer je vois plus trop mais il est comme ça et il est vraiment très naturel voyez ici et il est rouge mais vraiment naturellement quoi donc j'en et voilà j'aime beaucoup l'effet qu'il a donc les filles voilà le look que je vous propose si vous voulez vous maquiller pour aller au sport donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo si vous le souhaitez vous pouvez appliquer votre bébé crème mais de mon point de vue je ne préfère pas donc voilà j'espère que ce petit tuto astuce vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous l'avez essayé etc et donc je vous embrasse et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo bisous bisous bye bye bisous